J'ai une question sur l'empathie. L'autre jour, je l'ai essayé à créer un début de dispute en voulant entraîner de l'empathie à quelqu'un qui me disait que ses voisins sont des cons parce qu'ils ne lui disent pas bonjour. Et donc j'ai dit, ok, est-ce que tu te sens parce que ? Donc je l'invitais à regarder à l'intérieur de lui, quel était le besoin non satisfait. Et en fait, lui, ça ne lui plaisait pas, il n'avait pas envie de regarder à l'intérieur de lui, il disait, c'était con, c'est tout, j'ai pas envie de me prendre dans ma tête, c'était con. Donc, comment faire quand c'est comme ça ? Et je me suis dit, ok, on n'a peut-être pas tous besoin d'empathie, peut-être lui, il avait juste besoin à ce moment-là d'être à l'extérieur de lui et de lui dire, l'autre est un con. Mais oui. Se mettre en empathie avec quelqu'un, c'est répondre à une demande, enfin, se mettre en empathie directement, c'est-à-dire comme ça, avec quelqu'un qui n'a rien demandé en fait. C'est avoir conscience et la forme sous laquelle on le fait, c'est-à-dire, j'entends que tu l'as fait sous une forme de ce qu'on appelle la girafe classique, donc est-ce que tu te sens schmuck parce que tu as besoin de schmuck, qui est donc la structure grammaticale qui est la girafe classique, qui est un langage intérieur pour traduire, s'adresser directement à quelqu'un qui est en train d'exprimer de l'exaspération en lui offrant de l'empathie en girafe classique est effectivement très risqué. Alors, premièrement, c'est avoir conscience que être en empathie, en pathos, en grec, ça veut dire littéralement être dans, à l'intérieur du pathos, de ce qui est en train de s'agiter dans un être. Donc, c'est important de comprendre que quand on se met en une connexion empathique, on entre dans la sphère privée d'un individu, donc quelqu'un qui est, à ce moment-là, c'est pour ça que dans certaines circonstances, c'est plus doux, par exemple si quelqu'un est triste, quelqu'un qui est triste, il est assez intérimisé, dans la tristesse, dans la déception, il y a un effondrement qui fait que l'être émergue. Mais là, espèce de con ! Qu'est-ce qu'on dirait en temps de tous les jours ? Je suis hors de moi ! La personne est très très à l'extérieur d'elle. Ça veut dire qu'en termes de sphère relationnelle, elle est exaspérée, tu vois, c'est tous des exaspérés, hors de soi, elle est là, on va dire. Déjà, tu t'approches d'elle, je ne sais pas à quelle distance pour lui parler, tu rentres dans cette sphère-là. Elle est encore en tension et d'un être tranquille, c'est... Est-ce que tu te sens... C'est important, ça. Mais ça, c'est important. Ça, c'est des choses que je partage le plus ces derniers temps, quand on pratique la CNV. C'est important de mesurer que c'est vraiment... On entre dans la dimension intime d'un être, quand on se met en empathie. Et si un être est dans un mode d'exaspération, imaginez quand vous êtes exaspéré, quand vous avez envie qu'on vous touche, à certains endroits en plus. Parce que c'est ça qu'on fait. Et je ne sais pas quel sentiment tu lui as proposé à ce moment-là ? Si tu lui as dit ce que tu te sens agacée, exaspérée... Je lui ai demandé, je crois, est-ce qu'il se sentait frustré de ne pas pouvoir... Mais je ne me sens pas frustré, c'est des cons, c'est tout ! Frustré, j'ai une tête de frustré, en plus il y a des sentiments vraiment malheureux à proposer. Et la réalité, c'est-à-dire que si on accueillait ça en girafe de rue... Donc la première chose, la première acte, c'est avoir conscience qu'être en empathie, quand on est en empathie comme ça direct, c'est je suis en train de faire quelque chose, on ne m'a rien demandé. Tu vois ? S'il parle de son problème, c'est qu'il le met au milieu, il a envie d'en parler... Ah oui, il a sûrement un besoin d'expression, il a sûrement un besoin de partage et au fond il a besoin d'empathie. Mais dans un premier temps, il a déjà besoin sûrement d'évacuer aussi, dans un premier temps. L'évacuation, c'était un temps assez court, mais aller se dire... Oui mais des fois ça consomme bien ça... Donc il y a des choses qui sont chiantes, ça ne va pas être super... Mais c'est court, c'est juste un temps énergétiquement, il faut que ça sorte... On se calme... Il faut que ça sorte... Ensuite, bien sûr, pourquoi il en parle ? Mais pourquoi je te parle de ça ? Parce que bien sûr, j'ai besoin que quelqu'un l'entende... D'accord... Et ensuite, pourquoi je veux qu'on l'entende ? Mais j'ai besoin que ce soit mesuré comme c'est pénible... Alors bien sûr que j'ai besoin d'empathie... Mais il va y avoir un... Tu vois, il y a des préliminaires... On ne lui fait pas et hop là... Alors bien sûr, l'écueil, c'est que dans les stages d'initiation à la CNV, toutes ces finesses-là, selon qui est le formateur, ne sont pas transmises en modules d'initiation. Donc dans la plupart des modèles d'initiation, en module 1, on va apprendre je me sens parce que j'ai besoin... On va faire... Je ne sais plus dans quelle ordre on les fait en France... C'est d'abord empathie et après expression authentique, c'est peut-être d'abord empathie en France... Mais peu importe... On va avoir des exercices où l'exercice c'est quelqu'un te dit c'est tous des cons et toi tu es censé répondre est-ce que tu te sens parce que tu as besoin ? Parce qu'on est en train d'essayer d'apprendre un alphabet, tu vois... Mais je vois que le drame c'est que très souvent dans les modules d'initiation on oublie de dire aux participants ce que Marshall disait en modules d'initiation qui est... c'est pas une langue pour l'extérieur... Pour le moment c'est une langue... Cette langue girafe pure, cette langue girafe nue, cette langue girafe classique, quelque soit le nom qu'on lui donne... Le OSBD, observation, sentiment, besoin, demande... Sous la structure je vois, je me sens parce que j'ai besoin et j'aimerais... C'est vers moi... Ou quand tu vis ça, est-ce que tu te sens parce que tu as besoin de ça et est-ce que tu aimerais... C'est une langue qui est une langue de déconditionnement interne... C'est une langue qui est là pour traduire ce que nous nous disons... C'est pas une langue qui est faite telle qu'elle pour être proposée à l'autre sous cette forme-là... Parce que c'est parce que les pauvres bébinous que nous sommes... Les bébinous girafes qui sortent de leur module 1... Est-ce que tu te sens... Moi je vois en train de dire à une des directrices du CHU de Nice... Est-ce que vous vous sentez démunies et impuissantes... Vas-y, dis ça à un directeur... Ils se sentent démunies et impuissantes... Il y a beaucoup de te dire qu'ils se sentent démunies et impuissantes... Oh là, on ne m'avait pas appris... Il ne faut pas te dire... Ah là, je me suis pris un rapport à l'époque... Vous sentez démunies et impuissantes parce que vous aspirez... Et elle me dit... J'en ai marre dans ce service... Ils ne travaillent absolument pas comme il faut... Et moi je dis... Est-ce que vous vous sentez démunies et impuissantes... C'est-à-dire qu'elle n'a en plus de girafe... Est-ce que vous aspirez à davantage de coopération... C'est une équipe... Est-ce que c'est ça... Mais qu'est-ce que vous racontez... Évidemment... Et c'est ce qui fait qu'après, quand t'as la longueur de journée... On bassine les gens avec... Dès qu'ils ouvrent la bouffe... Est-ce que tu te sens... Est-ce que t'as besoin... Est-ce que tu te sens... Est-ce que t'as besoin... Qui est la structure grammaticale de la langue girafe nue interne ? Et elle est aussi serrée en termes de structure... Parce que dès qu'on va utiliser d'autres mots... On risque de repartir dans un langage conditionné qui a des effets en fait sur nous... Mais cette langue-là... C'est ce qui fait aussi qu'après le grand public dit... Mais c'est pas un langage naturel... Mais alors... La langue française a assez de mots quand même... Mais si c'est pour parler comme ça... A quoi ça sert... Tu vois... Donc c'est compliqué... Donc... Dans le quotidien... La première chose qu'il faut regarder... Et ça aussi on oublie des fois de le dire en module d'introduction... Il y a une première phase... Avant au SBD... La première phase... C'est l'intention... Pourquoi je me mets en empathie ? Ça c'est la première intention... Et l'autre est très sensible à ça... Et si tu regardes... Qu'est-ce qui fait que tu t'es mise en empathie avec lui à ce moment-là ? Au moment où il dit que c'est tous des cons... Qu'est-ce que tu te dis qui fait que tu te mets en empathie ? Parce que je ne voulais pas qu'il soit à l'extérieur de lui... Je ne voulais pas qu'il crée un monde où les autres sont des cons... Voilà... Soit plus responsable de ses émotions... Super... Non... Non mais c'est magnifique... C'est simplement qu'il faut qu'on ait de la clarté... Je vous ai dit... Marchand dit que la girafe a trois pouvoirs... Se connecter depuis son cœur au cœur de l'autre... Ça c'est le reflet empathique... C'est l'empathie... Exprimer son cœur... C'est l'expression authentique... Et éduquer... C'est-à-dire partager notre vision du monde... Et rectifier... Éduquer... Quand on voit quelque chose qui ne correspond pas à notre vision... Là dans ce que tu viens de dire... Ton intention c'est le troisième pouvoir... Tu voulais l'éduquer... Vous voyez pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire je voulais qu'il ne fasse pas ça... Je voulais qu'il provoque... Je veux l'éduquer... Alors maintenant... Il faut savoir qu'on est des animaux en tant qu'être humain... Au fond de nous on est un animal... On sent tout... Bon on ne se sent plus le derrière... Mais... On le sent... En réalité... On sent tout... Et ça moi... Plus je travaille sur moi... Plus j'accompagne des êtres... Et je forme des personnes ressources... Mais je vois tellement... Mais combien... Quand on dit que la communication c'est 80% non verbale... Je ne sais pas si c'est une notion qu'on a bien intégrée... C'est vrai... Nous sommes des animaux... Nous sentons l'autre... Donc l'autre... Il t'a dégagé... Pas parce que tu étais... Avec une phrase d'empathie... Il t'a dégagé... Parce que tu voulais l'éduquer... Et que tu mettais une forme empathique... Sur une tentative d'éducation... Et ça c'est insupportable pour tous les êtres humains... Surtout quand je suis déjà avec les boules... Ils sont des cons... Mais on en a parlé hier... Les dérapages d'intentions... Quand je dis c'est pour toi... Alors qu'en fait c'est pour moi... Et là je veux t'éduquer... Et je te dis ce que tu te sens... Mais au fond de moi je pense que tu ne devrais pas être en train de te sentir comme tu te sens... Tu ne devrais pas être en train de dire ce que tu dis mon gars... Tu ne devrais pas faire ça... Et si je pense ça... Ça veut dire que je veux éduquer... Mais si je suis dans une conscience girafe... Je ne vais jamais éduquer un être humain... Depuis l'endroit où je me dis qu'il ne devrait pas penser ça... Je vais d'abord me donner de l'empathie... Parce que j'éduque un être humain dans un mode girafe... Uniquement par amour... Uniquement parce que je mesure... Oh... J'ai été en empathie avec lui... Je me suis relié à ses besoins... Et je vois que ça ne contribue pas... L'empathie ne suffit pas à ce qu'il se sente bien... Alors peut-être que je vais lui partager cette vision... Et lui donner un choix... Parce que toute l'éducation que nous faisons en mode CMV... Repose sur ce qu'on appelle les différenciations clés... C'est-à-dire une façon de reproposer un choix... À l'endroit où l'autre n'a pas de choix... Donc par exemple typiquement... Si après lui avoir donné de l'empathie... Parce que j'ai les moyens... Et à ce moment-là tu ne les avais pas... C'est pour ça que tu t'es fait éjecter... Tu avais besoin d'empathie à ce moment-là... Toi... Tu vois ? Quand je me dis que l'autre... C'est la petite phrase de l'Étique Régoutière... Quand je me dis que l'autre devrait dire autre chose que ce qu'il est en train de dire... J'ai besoin de changer d'oreille... Donc toi à ce moment-là tu es avec les oreilles chacales... Et tu lui parles en mode... Girafe... C'est du gicaï... Tu vois ? C'est la petite girafe... Mais... Ils auraient chacales... C'est-à-dire je pense qu'il devrait faire ou être autre chose que ce qu'il est... Et ça, ça ne le fait pas... Et alors là l'autre le sent à la seconde... Donc je me dis... Oh oh ! Je me dis qu'il devrait penser autre chose... Faire autre chose... J'ai besoin d'empathie... Je lui dis... Ecoute... Je n'ai pas les moyens de t'écouter juste là... Je voudrais t'écouter... Mais je vois que je n'arrive pas... J'ai des trucs qui me parasitent... Attends... Je prends deux minutes... Je vais... Mention... Quand je l'entends dire ça... Mais j'ai juste envie de lui dire... Je vois que j'ai envie de lui faire de l'empathie... Parce que je ne supporte pas qu'il pense ça... Et là je me pose ma petite question... Est-ce que je me dis que... Si je me mets en empathie de la façon dont je compte le faire... Ça augmente mes chances d'être entendue... Et là si je me pose cette question... Ça va dire... Ah... Ok... D'accord... Alors... Qu'est-ce que je veux... En fait... C'est moi qui ai un problème... Je n'arrive pas à rester avec l'expression de sa colère telle qu'elle est en moi de chacal... Ah... J'ai des empathies... Ok... Alors... Qu'est-ce que ça touche en moi ? Ah oui... Ça touche que... Ce n'est pas mon rêve de vivre dans un monde où les êtres pensent ça des autres... Ce n'est pas mon rêve... Alors... Être en empathie ce n'est pas juste se constater... C'est faire des câlins... Sois clair aussi... Qu'est-ce que c'est être en empathie ? Être en empathie c'est se connecter à quelque chose... Mesurer ce qui se passe... Et faire un câlin... Avoir de la compassion... Parce que moi à l'époque quand j'étais en auto-empathie... Il n'y avait pas d'amour pour moi alors ça ne marchait pas... Donc être en empathie c'est... Je constate... Oh... Ce n'est pas mon rêve... Qu'est-ce que ça me fait... Ah oui... Ça ne me fait grave quand je ne peux pas partager ma vision... Cette vision bienveillante... C'est mon besoin de partage qui est là... Mon besoin de partage qui est touché... Et de connexion aussi... Je n'arrive pas bien à me sentir en lien entre êtres humains... Quand il n'y a pas un partage de cette vision-là... Hum... C'est ça... Et là maintenant... Câlin... Oh... Hum... Mais oui... Ça te fait mal dans ton cœur quand tu ne peux pas faire ça... Quand tu ne peux pas vivre ça... Et du coup ça te fait tellement mal au cœur... C'est comme insupportable... Est-ce que c'est ça ? Oui... Et du coup après tu as envie de faire quelque chose pour... Cette douleur dans ton cœur s'arrête... Est-ce que c'est ça ? Oui... Hum... 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 Donc... Est-ce que c'est que tu as besoin de pouvoir goûter... Qu'il y a un espace dans lequel vraiment tu peux être en sécurité et partager cette conscience-là ? Oui... Hum... Regarde là... Tu vois là... Ici... Commencez pour toi en ce moment... Est-ce que c'est un espace où tu goûtes... Que tu es accueilli... Et où tu te sens connecté en lien... Hum... Hum... Ok... Voilà... Je vais prendre... Peut-être ça dure une heure... Peut-être ça dure trois jours... Peut-être ça dure une semaine... Hum... Des fois on a besoin de beaucoup d'empathie... C'est très douloureux de vivre dans ce monde... Dès qu'on a une conscience qui a envie de vivre la non-violence... C'est très très douloureux de vivre dans un monde qui recrée de la violence à une heure de journée... Mais donc on va découvrir que ma première pratique si je pratique la CNV et si je rêve de vivre dans ce monde intérieur dans lequel il y a un espace où la violence n'est plus possible... mon premier job ça va sans doute être d'être en empathie avec moi toute la journée... C'est ce que je fais le plus... Je passe des heures moi chaque jour à être en empathie avec moi... C'est des petits moments... C'est réparti... Mais je me donne beaucoup d'empathie tout le temps... Ça klaxonne... Ça fait du bruit... J'accueille tout le monde à l'intérieur... De temps en temps ça sort ta gueule... Autrement la plupart du temps je passe mon temps à... Je ne sais plus si c'est Shiva ou Vishnu qui a plein de bras... C'est Shiva... Le mec a plein de bras... Et après ils servent ses bras... Ça va attraper tous les petits... Mon chéri... Mon chéri... Oh mon chéri... Oh mon chéri... Et l'enfant plein... Mais sérieux... Moi je vois la journée... Je suis un poule... Pourquoi il y en a partout ? Et je vois combien de temps je passe à accueillir à l'intérieur... C'est inversement proportionnel à mes débuts en CNV... C'était des langues... Il y avait plein de langues qui sortaient... Il y avait plein de langues... Là il n'y a plus de langues la plupart du temps... Mais il y a plein de bras qui l'accueillent à l'intérieur... Oh là... Oh là... Ça ça va prendre du temps... Oh ça ça me fait très très mal... Oh... Après des fois je peux finir le dégagement d'espace... J'en mets un sur une étagère... Je donne rendez-vous... Je suis allée là vraiment... Je veux vraiment t'accueillir... Mais je vois que tu as très très mal à ton cœur... Je n'ai pas les moyens maintenant... Je reviens demain... Il faut qu'on prenne une heure... Oh là... J'ai des étagères comme ça... Il y en a plein... Après il y a ceux du moment présent... Tu vois... Des fois on a le stock de blessures du passé... Derrière... Tu vois... Il y a tellement de choses à faire à l'intérieur... Que des fois je me dis... Pourquoi on se met de l'extérieur ? Non mais le jour... Quand on commence à réaliser comment ça marche... Quand vous découvrez que c'est votre façon d'être à votre monde intérieur... On voit tout à travers notre monde intérieur... Donc il n'y a juste pas à s'occuper de ce qui se passe là... Sauf si c'est assez en paix ici... Mais aller vers l'extérieur depuis un moment qui n'est pas en paix... À l'intérieur de moi... Ça va créer ce type de situation... Après on se demande mais qu'est-ce que j'aurais dû dire... Pu dire... Mais rien justement... C'était vers toi... Et ensuite on peut regarder effectivement dans un deuxième temps... Si je me donne assez d'empathie ici... Qu'est-ce que je fais dans ce type de situation ? Moi quelqu'un me dit... J'en sais rien... Parce que ça dépend où je suis... Des fois peut-être ça va m'agacer... Donc je vais donner de l'empathie... Des fois ça va me toucher... Donc je vais laisser la personne s'exprimer... Dire quelconque... Puis au bout d'un moment je vais lui parler en girafe de rue... Tu vois... Girafe de rue ça veut dire... Je me suis connectée à ce qui est pour la personne... A l'intérieur de moi... J'ai traduit... Avec le langage qui me permet... Vous voyez la langue classique... C'est comme par exemple en Suisse... Pour apprendre à écrire... Ils apprennent d'abord aux enfants à écrire en lettres majuscules bâton... Mais encore nous en France on n'apprend pas majuscules... Souvent on écrivait les muscules... Eux ils font carrément les majuscules bâton... Parce qu'ils trouvent que ça... Ça structure bien la pensée... C'est celui-ci... Et ensuite on passe à cette écriture comme ça... Alors il faut bien avoir conscience que... Moi j'ai vraiment cette image... La langue girafe nue c'est vraiment les majuscules bâton... C'est vraiment... Pour identifier... C'est un langage intérieur... Que ce soit les sentiments ou les besoins... Les listes de sentiments... Les listes de besoins qu'on a... C'est un langage intérieur pour identifier... Sa première intention c'est identifier... Et sa deuxième intention c'est désidentifier... C'est j'identifie ce qui se passe pour pouvoir me désidentifier de ce qui se passe... Pour pouvoir me déconditionner et changer et traduire... Mais ensuite maintenant il y a tout un job... En fait on doit traduire deux fois... Tu comprends ? Il te dit c'est des cons... Premier job du traducteur... Je traduis en sentiments et en besoins... Donc j'imagine que quand il dit c'est des cons... J'imagine qu'il se sent complètement exaspéré... Parce que... Ou frustré... Enfin vu l'intensité qu'il a... Il est d'abord exaspéré... Peut-être qu'au fond il a une frustration... Mais en surface il a d'abord de l'exaspération... Et c'est pour ça que ça ne fait pas du tout... L'empathie c'est mesuré... Tu comprends ? Alors si quelqu'un qui est exaspéré... C'est à cette intensité physique... Il se sent frustré... Et frustré c'est un truc qui en manque... Ce n'est pas la même intensité... Au fond il est sûrement frustré... Et parce qu'il est frustré... Ça l'exaspère... Parce que toutes les émotions d'effondrement... Où on se sent démuni... Impuissant... Frustré... Après il y a un truc qui monte... Qui dit... Mais je ne veux pas me sentir démuni... Frustré... Mais lui en surface il est exaspéré... Il n'est pas frustré... Donc... Je vais peut-être me rendre à ça... Il est exaspéré... Parce qu'il a un besoin qui n'est pas nourri... Voilà... Et ce besoin... C'est peut-être un besoin de calme... C'est peut-être un besoin... J'en sais rien... Il a un besoin qui n'est pas nourri... Ok... Ça c'est ce que je me dis... Toi tu t'étais dit quoi... Qu'il avait comme besoin ? Le partage... La reconnaissance... Comment dire... Le côté social... Le dire bonjour entre voisins... C'était quoi le plan ? Ils ont fait quoi les voisins ? C'est juste... Ils disent ça bonjour en fait... C'est des cons... Mais c'est des humains... On se croit sur quelle planète... Il dit ça... Et toi tu lui fais... Et quand tu me dis ça... Est-ce que tu te sens frustré... Parce que tu as besoin de reconnaissance... De connexion entre êtres humains... Mais ce n'est pas ce que je te dis... Je veux que c'est des cons... C'est tout... Pourquoi tu me prends la tête avec des trucs... Ça donne ça bien sûr... Donc... Alors... En girafe de rue... Quelqu'un qui commence à me dire... C'est des cons et tout... Si je veux me mettre en empathie... Je dis... Putain... Ça a l'air de vraiment te foutre les boules... Ça c'est son sentiment... C'est son sentiment... Et c'est un sentiment dont je lui donne la responsabilité... T'as les boules... Ah oui... Alors après... Quand on est des fois débutant en CNV... On n'ose même pas dire... Parce que là... Avant j'ai dit... Ça te fout les boules... Alors ça... En langue classique... On ne voudrait pas dire... Ça... Te fout les boules... Parce que là... Je suis en train de créer une causalité... Je suis en train de dire... Que c'est eux qui te foutent les boules... Or ce qu'on apprend... C'est la clé... C'est que... La cause... Santé... C'est que la cause de mes sentiments... C'est mes besoins... C'est pas les autres... Donc... Eux te foutent les boules... C'est-à-dire... Ça te fout les boules... Ça ne va pas en girafe classique... Oui... Mais bon... Qu'est-ce que je veux ? Je veux le rejoindre juste là... Et en français... T'as les boules tout courts... Tu vois... Genre elles sortent... On ne sait pas d'où... Les boules qui sont arrivées... Voilà... Donc... Girafe nu... Moi je suis au clair sur ce qu'il dit... Je vais lui dire son besoin derrière... Quelle est l'intention ? 1. Me connecter... 2. Qui se sentent rejoint... 3. Effectivement... L'aider à relier ses sentiments et ses besoins... Je vais le faire... C'est pas grave... Ok... Ah ouais... Et là il va dire... Ah ouais... Il ne va pas dire... Ah non... Ah ouais... Et il va encore reparler... Parce qu'il n'en a pas dit évidemment... Tu te rends compte... Putain mais je n'ai jamais les queues... En ce côté... Quel pays c'est ça ? On ne dit pas bonjour... Et là je continue en girafe de rue... Je le suis... T'arrives pas à comprendre... Comment c'est possible... Qu'un être humain ne dise pas bonjour à un autre être humain... Et ben voilà... Ben exactement... Et du coup quand tu n'arrives pas à comprendre... En fait c'est ça... Il n'arrive pas à comprendre... Comment c'est possible... Quand tu n'arrives pas à comprendre... Comment c'est possible... Qu'un être humain ne dise pas bonjour à un autre être humain... Tu te dis que c'est un con... C'est ça ? Ben ouais... Pouf... Il est tout calme... Ça c'est l'empathie dont il y avait besoin... Maintenant si je veux l'éduquer... À partir de mon coeur... Moi je pose toujours juste une question à ce moment-là... Est-ce que tu as de la joie... Quand tu te dis que c'est des cons... Ça te fait de la joie ? Bon ça... Ça me fait de la joie... Ben ouais... Quand tu penses que c'est des cons... Ça te fait quoi ? Ça me fout les boules... Ah... C'est ça... C'est ce qu'il me semble... Est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir vivre cette situation... C'est déjà assez rude il me semble... Pour toi sans avoir en plus... Le truc que ça te fout les boules quand tu te dis un truc... Hein ? Je ne comprends rien... Normalement... Non mais je te dis c'est que j'ai l'expérience... Que c'est possible de vivre ce type d'autre chose... Sans se mettre les nerfs en plus... Hein ? Ça t'intéresse savoir comment ? Ouais... Ok... Tu ne serais pas de me dire exactement qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh ben... Ils ne me disent jamais bonjour... Jamais jamais... Ils n'ont jamais dit une fois bonjour ? Euh... Ben bon... D'accord... Ok... D'accord... Ok... Ok... On écrit... Alors... Ils ne m'ont jamais dit une fois bonjour... Depuis que j'habite là... Ok... Alors... Maintenant j'aimerais que tu me dises... On fait une petite expérience... En cas ? Ouais... Bon... Regarde comment tu te sens... Quand tu penses... Ce sont des cons... Ah ouais... Hein ? C'est bon ? Ouais... Ok... Et maintenant regarde comment tu te sens... Quand tu penses... Ce sont des cons... Est-ce que tu vois une différence ? Ah ouais... Hein ? Ouais... Si tu penses... C'est des cons... Ça m'énerve plus... Tu préfères quoi ? Genre voilà... Ça c'est l'éducation qu'on fait au girafe... On ne lui dit pas... C'est mieux... C'est moins bien... Je l'aide juste à voir... Quand tu restes juste avec... Cette observation... Qu'est-ce que ça te fait... Quand tu restes juste avec... Ils ne m'ont jamais dit bonjour... Ah ben au fond... Pfff... Je ne sais pas mais... Mais quand tu fais... Pfff... Est-ce que c'était dépité ? Ben ouais... Ouais... Je suis dépité... Ça ne coûte pas à grand chose de dire bonjour... Ah... Quand tu dis ça ne coûte pas à grand chose... C'est que tu ne comprends pas encore... Ben non... Et là... On va arriver à ce moment-là... A l'aider à trouver une demande concrète... Parce que là... Ça fait 4 fois que je suis avec... Ils ne comprennent pas pourquoi je ne dis pas bonjour... Il me semble entendre qu'au fond... Sous ta colère... Et ce qui était déclenché par ce que tu disais... Au fond... Tu es dépité parce que tu ne comprends pas du tout... Pourquoi ils ne disent pas bonjour... Est-ce que c'est ça ? Ben ouais... Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour ça ? Parce que tu ne comprends pas... Si tu as envie de faire quelque chose... Bah... Je ne comprends pas... Je ne comprends pas... Je ne comprends pas... Je ne comprends pas... Bah... Je ne comprends pas... C'est une idée... Mais tout ça... C'est... Voilà... Je ferais ça avec un ami... Voilà... Déjà là... Ce que je suis en train de faire... C'est très vite... C'est très très vite... C'est beaucoup plus lent... Juste pour vous dire un peu les étapes de ce qu'on fait en CNV... Quand on fait une différenciation à quelqu'un... Mais on ne fait jamais quelque chose sur quelqu'un... C'est... C'est... Je vérifie... C'est inconfortable pour toi de rester avec cette colère... Oui... S'il y avait une façon que tu sois moins en colère... T'aimerais entendre... Oui... Tu vois... Ce n'est pas... Je te vois en colère... Donc je te fais une différenciation clé... Ça c'est de l'éducation... C'est tout ce qu'on nous a fait quand on était petit... On nous a éduqué de force... Donc on est super sensibles à ça... Donc toute l'éducation CNV... Elle part de l'amour... Elle voit... Oh merde... Il est en colère... Il reste en colère... Mais je vais lui demander... Moi ça m'arrive des tas de fois... Un être humain... Je lui pose la question... Mais ça te plaît jusqu'à de penser ça... C'est d'être... Oui... Ah super... Ecoute... Je vois que c'est ta joie de tourner avec ça en ce moment... Moi par contre ça ne m'en fait aucune... De t'entendre faire ça... Donc moi je vais aller faire un tour... Parce que je voudrais vraiment que tu aies l'espace pour pouvoir continuer à dire que c'est un gros connard... Mais moi je n'ai pas de joie à l'entendre... Donc comme je voudrais rester aussi connectée à l'endroit où j'étais avec toi... Je vais faire un petit tour... Et puis quand tu as fini tu m'appelles... Voilà... Je n'ai pas d'intention sur l'autre... C'est le fondement de la CNV... Je n'ai pas d'intention sur toi... Mais je veux être en relation de cœur à cœur avec toi... Donc je vais... Et évidemment que j'ai à cœur de vivre dans un monde où tu puisses toi aussi être connectée à ton cœur... Mais je ne vais pas te forcer... Parce que là je te ferai violence pour que tu deviennes non-violent... Ce qui serait complètement à l'endelle... Encore une fois... Mais oui mais c'est les bébinos-girafes... Tu sais... On a tous fait ça ma chérie... Et du coup voilà... Quand j'en parle avec Véronique Gaspard qui est ma collègue qui coanime avec moi le cursus pour formuler le thérapeute... A chaque fois il me dit... Mélissa tu te rends compte... Mais ça il faut vraiment que tout ça on le dise dès le module 1... Parce que si ce n'est pas dit en module 1... C'est tragique les conséquences... C'est vraiment tragique... Et voilà... Je me dis... Écoute... C'est parfois dit... C'est parfois moins dit... C'est parfois pas dit... Mais la dernière fois je m'étais dit... Tiens je vais faire une série de vidéos... Les fondamentaux de la CNV... Avec ce genre de choses... Pour que ce soit diffusable... Sur Youtube... Gratuit... Pour tous les gens qui s'intéressent à la CNV... Si jamais par hasard ils n'ont pas entendu ça en module 1... Ils aient l'infoque... Parce que ça a des conséquences tragiques derrière... Donc pour la petite histoire... J'avais une collègue suisse-allemande qui s'appelle Sylvie Henig... Qui m'a raconté qu'à son module 1 en CNV... On s'était en Suisse il y a un certain temps... Avec Marshall... Et c'était un stage résidentiel... Et puis elle n'est pas sur place... Et le deuxième jour du stage... Donc elle revient le lendemain matin... Elle était rentrée sur chez elle... Et le soir elle a essayé avec son mari... A peu près pareil... Et elle s'est fait jeter... Empire... Et le lendemain quand elle revient... Marshall commence le matin... Comme il avait vu qu'il y en avait quelques-uns... Qui étaient partis le soir... Quand on tournait chez eux... Il avait commencé le deuxième jour... En disant... Pour vous compreniez... Marshall quand même... Est-ce qu'il y a certains d'entre vous... Qui ont été assez cons... Vont essayer ce qu'on a appris hier... Avec des personnes extérieures à eux... Ah... Mais alors... Qu'est-ce que tu as fait ? Alors elle raconte... Il dit ma chérie... C'est-à-dire ça... C'est comme essayer d'escalader le Mont-Servin... Donc... Plus grand montant de suite... Le Mont-Servin avec des escarpins... Tu as autant de chance d'y arriver... Et... Voilà... Donc le deuxième jour... Elle aura tout de suite dit... Attention... C'est pas vers l'extérieur... Ça demande beaucoup d'intégration... De pouvoir se servir de ce processus... Vers l'extérieur... Donc moi j'ai fait mes bases avec Nicole... Elle était très claire... On disait dès le début... La voie royale... C'est l'auto-empathie... Auto-empathie... Donc moi je sais que... La première année... On était avec Marie-Laure et Lolo... Dans le bureau à l'hôpital... Je parlais moins... Je parlais moins... J'étais atterrée... Je me souviens parfaitement... Les gens... J'ai passé devant le couloir... J'entendais tout... J'ai dit... Oh... Il lui dit ça... Oh merde ça... Et voilà... Et ben voilà... Et moi j'étais là... Je voyais tout... Après le moment... J'entendais tout... C'était comme si moi... Elle m'avait ouvert les oreilles... Et j'étais... Oh... Oh... J'étais atterrée... Oh merde... Et je passais les journées de l'empathie... Parce que je me disais... ça va être pire... Donc après je me donnais de l'empathie... De ne pas avoir les moyens... De pouvoir être en empathie... Parce que c'était un cauchemar... J'ai passé un an... J'étais comme ça... En état de scénération... Après Lolo qui m'ouvrait la bouche... Je disais... Oh mon dieu... C'était le collègue... Qui était... Avec un bon tempérament... Du sud... Et je me disais... Ah non... C'est vraiment pas là... C'est trop grave... C'est trop grave... C'est trop grave... Ils m'ont pu s'engueuler... Et puis moi je n'arrivais même pas à être en empathie... Parce que je n'avais pas assez de notions pour être bien en empathie avec moi... Donc je ne savais plus où me mettre... Mais juste je me taisais quand même... Parce que voilà... Après... Je croyais que j'avais assez de base pour commencer à parler... Et puis les grosses erreurs... Mais voilà... J'ai l'appris... J'ai l'appris sur le temps... Tu sais comme dans Fontaineble Chéry... C'est lui... Merci beaucoup... Avec le choix... Merci beaucoup... Merci beaucoup... Merci beaucoup... Merci beaucoup... Monsieur K.